Musique 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 Donc maintenant on va finir les améliorations du modèle. Puisqu'on a compris qu'on allait optimiser et stocker, on va stocker pour de bon. Et on va le mettre dans le calcul. Musique En fait c'est ce qu'on a fait là, quand on a fait la journée chez Anton sur le bio-gaz. En fait c'est ce modèle là qu'on va faire apparaître. C'est la proposition finale. Alors comment ça marche ? Ben des choses très simples. Tout ce que vous produisez ce sont des tonnes de pétrole. Je produis du lait c'est du pétrole. Je produis du grain c'est du pétrole. D'accord ? Je produis du maïs en silage c'est du pétrole. Pourquoi ? Parce que je dois gagner la bataille de l'énergie fossile. Et donc je sais que j'ai un capteur renouvelable, la plante qui produit des fourrages ou du grain. Et donc elle produit des TEP. Mais quand je produis de la viande je produis du pétrole. Ok ? J'en mets tout en équivalent pétrole. Pourquoi ? Parce qu'en fait dans une ferme, élevage, etc. N'importe quelle ferme, je peux comparer l'énergie qui est produite ou qui est consommée. C'est-à-dire c'est dur de comparer un élevage d'orsoil de volaille avec un orsoil de la perle ou un élevage de vaches. Non. Donc on peut les comparer sur l'efficacité de l'énergie et sur sa production d'énergie. Donc on ramène tout en kilowatts ou en méga joules dès le pétrole à la ferme. D'accord ? Et donc quand vous avez produit une tonne de pétrole sur votre ferme, peu importe comment, vous avez une tonne de carbone entre les parts. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet d'avoir très facilement des repères dans la reconversion. Autre débat, on a été chercher chez les américains les modèles. Donc l'USDA a validé le principe du non-travail du sol. C'est-à-dire quand je fais cette agriculture, permaculture, la Lucien-Ségui au CIRAD en France, quand je ne travaille plus le sol en semi-direct, je stocke une tonne de carbone dans le sol et dans l'humus. Quand je travaille un petit peu, je fais un petit peu des TCS, travail superficiel, c'est la moitié. Et quand j'ai du travail conventionnel intensif, je perds. Et là c'est variable parce que la perte elle va jusqu'à une tonne. Et après il y a un chiffre, ce que vous ne voyez pas, le dernier, vous aurez le PowerPoint sur l'internet, vous le verrez. Il y a un gros problème, un chiffre qui n'est pas connu. Dans l'atmosphère, vous avez 750 milliards de tonnes de carbone pur, sous forme de CO2, de méthane et de tout ce que vous voulez. Et chaque fois que les plantes vont faire de la photosynthèse, elles vont récupérer 62 milliards de tonnes. C'est-à-dire 8% du total. Ça veut dire quoi ça ? Oui, ça veut dire que plus vous allez mettre du végétal en production, plus vous allez récupérer du CO2 dans l'air. Et ça veut dire quoi derrière ? Oui, tu dépollues la atmosphère, mais il n'y en a absolument pas assez dans l'air. Puisqu'en 10 ans, tu as tout pompé. Et bien, exactement. Donc, il faut avoir les vaches qui polluent pour renvoyer la sauce. Et donc, il est tout à fait normal que vos vaches, le mille, les pollues. Puisque quand elles mangent de l'air, qu'il y a séquestré du CO2, il faut le renvoyer dans la machine. OK ? Donc ça, c'est des chiffres qui ne sont pas connus. Et ça rend certains de nos scientifiques très vénères, comme on dirait les jeunes un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le monde pense que le problème, c'est le carbone, c'est le CO2, c'est les gaz à effet de serre. Alors que pour les paysans, c'est la solution. D'accord ? Qu'est-ce que font les paysans là-dedans ? Et bien, eux, ils ont un capteur général de carbone, qui est la photosynthèse et la plante. D'accord ? Et donc, ils ont l'outil de dépollution par excellence, qui coûte quasi rien. Un arbre, ça pousse tout seul, c'est gratuit. Si je le laisse faire, autant de temps. Là, c'est lumineuse, parce qu'il y a 4 de CO2, c'est l'un. Tout à fait. Et donc, on voit que des plantes ont des performances meilleures les unes que les autres. Et il va falloir trouver, chercher de la performance. Donc, ces gars-là, ils sont dans les polémiques. D'accord ? Donc, vous pouvez retrouver les références. Tout le monde a oublié que le CO2, c'est le premier aliment des végétaux. OK ? Et donc, c'est cette idée-là qu'il faut remettre en place correctement partout. Je ne suis pas pour ou contre les GES. J'ai le super capteur, les végétaux, ils consomment du carbone. D'accord ? Et donc, comme il n'y en a pas assez, il faut à tout prix que je le renvoie. Et donc, ça tombe bien. Je vais le renvoyer avec une vache qui mange des fourrages, du concentré, tout ce que vous voulez. OK ? Eh bien, il est que, dans ton modèle, ce n'est pas validé. Et donc, on a repris un petit peu ce raisonnement-là. Et on va faire l'empreinte carbone de la vache heureuse de 2014. Elle a changé, mais on peut y revenir. Il suffirait de reprendre les comptabilités de 2010, si on voulait, celles de 2010. On prend les adhérents et on fait le travail. Et donc, cette empreinte de carbone, on avait comparé les laboureurs avec les non-laboureurs. Donc, on se rend compte que, quand vous avez arrêté de travailler le sol, vos résultats, vous êtes à l'extérieur, vous êtes plus à l'extérieur du radar. Donc, les résultats sont meilleurs au bord qu'au centre. Et donc, globalement, quand on fait un zoom, vous n'êtes pas du tout mauvais dans les nouvelles pratiques, avec couverture des sols et peu de travail. Comparé à l'étalon, au travail du sol qui est en rouge. Et du coup, on va prendre trois critères ou quatre pour faire notre bilan carbone. On prend combien vous avez produit d'énergie dans votre ferme. Donc, c'est 4,38 tonnes équivalent de pétrole à l'hectare que produisent en moyenne les gaz à la majeureuse. Voilà, ça, c'est la production d'énergie de la ferme. Ensuite, on va regarder à quelle violence, ici, vont perturber les sols avec leurs outils. Donc, ils ne sont pas à zéro, ce serait du semi-direct, ce serait trop beau. Non, ils sont à la moitié, entre les deux, on va dire, ils sont en TCS. D'accord ? Ils ont un coefficient de 0,40 pour le travail du sol. 0,60, on est dans le labou, donc on est intermédiaire. Ensuite, ils produisent, il leur faut un tiers d'hectare, en quasi, pour produire une TET. D'accord ? Et, chaque fois qu'ils vont produire, ils vont polluer 1,400 kg de CO2 pour une tonne de pétrole produit. Et maintenant, on va regarder comment ils se débrouillent. Donc, on fait un truc très simple. La TEP, c'est du carbone, donc on peut tout transformer correctement. Donc, j'ai mes 4,38 tonnes de carbone produites. Donc, ça, c'est quand j'en consomme une, je produis ça. Ensuite, des TEP à l'hectare, j'en ai 3,85 produits, parce qu'il ne faut que 0,26 hectare pour produire une TEP. Donc, ça donne ce bilan-là. Et à chaque fois que je vais produire une tonne de carbone, je vais polluer 0,38 tonnes, là, de carbone dans l'air. Et finalement, c'est 0,38 multiplié par 3,95, ça me fait quasi 1,5 tonnes de carbone pollué à l'hectare, chaque fois que c'est égal-là, il bosse. Donc, on en envoie des GES. Et là, tu commences à avoir peur. Et donc, on va commencer à regarder comment ça marche. Et donc, on va stocker du carbone dans les soils, maintenant. Et on se rend compte que les gants TCS, dans le modèle américain, ils mettent 0,5 tonnes de carbone dans le sol. D'accord ? Donc, ça y est, on a un stockage sur la ferme et on a une production de carbone renouvelable par le lait, la viande et les céréales que vous vendez. Conclusion. Production alimentaire, c'est du carbone renouvelable qui va aller à la société. Ça fait partie de votre bilan de production. C'est-à-dire, c'est de la dépollution atmosphérique que c'est dedans. D'accord ? Donc, j'ai dépollué 3,85 tonnes de carbone à chaque fois que j'ai vendu l'alimentation de la ferme. Ça, c'est pour un hectare. Je stock 0,5 tonnes de carbone et quand je fais ça, je pollue 1,5 tonnes de carbone qui partent dans le gaz à effet de serre. Conclusion. Je fais le bilan. Je pollue combien ? Eh bien, la production, plus le stockage, moins la pollution. Eh bien, ça, ça donne un truc comme ça. Ça veut dire que chaque fois que je fais de l'élevage à la vacheveuse, eh bien, je produis 3,85 tonnes de carbone alimentaire, j'en perds 1,46 en pollution, j'en stocke 0,5 dans mon sol. Ce qui fait que pour la société, si je fais le bilan, c'est 0,90, quasi, tonnes de carbone nette positive. D'accord ? Donc, il n'y a plus de pollution. Là, maintenant, j'ai besoin de 3 fois 100 euros. D'accord ? Et le prime, parce que je fais le bon boulot. Donc, vous avez renversé le dossier. D'accord ? 1,75 qui donne de GES à l'hectare, et il stocke 0,4 dans le sol. Ok ? Et on peut lui faire le même bilan. Donc, après, il a un solde de 1,77 nette en faveur de la société. Et en fait, on va se rendre compte que quand vous mettez toutes les étapes du bilan, il n'y a plus jamais de pollution quand vous menez un élevage. Parce qu'en fait, tout le monde a oublié cette partie-là de la production alimentaire qui se fait en mangeant des végétaux. Est-ce qu'un pur céréalier, c'est du ou... Un pur céréalier, il est meilleur que toi tout le temps. Oui, t'as vu. Parce qu'en fait, il n'y a pas la vache qui envoie du méthane dans l'air quand elle mange des céréales. Un homme qui mange des céréales, ça pollue moins d'une vache. Beaucoup d'hommes, tu me diras. Mais toi, tu n'érutes pas du méthane, si tu veux. Pour peu qu'il mette beaucoup d'air, il y a des choses comme ça qui fassent du céréalier. Ah ben, les céréaliers, c'est super facile à faire, les bilans. D'accord ? On les remet tout de suite dans le verre. Donc, qui pollue-le ? Eh bien, personne. En fait, on va se rendre compte que l'agriculture ne pollue pas du tout. Donc, c'est que les transports et que les... Oui. Le chauffage. Dans l'échec de l'échec, tout en fait, quand on parle des macarons, les gens qui ont des photovoltaïques, aujourd'hui, il y en a qui donnent un papier officiel à leur dire, vous êtes non-pollueur macarons. Alors, strictement... Ça, c'était un travail... Des autorités, d'accord ? Oui, oui. C'était un travail qu'on avait introduit il y a déjà très longtemps avec la transition énergétique quand on travaillait là-dessus en 2010. En fait, on disait que non seulement on peut stocker du carbone dans les sols, mais l'INRA ne le valide pas. D'accord ? C'est ça, notre problème, aujourd'hui. Donc, c'est pas grave. On le mesure quand même. Et on dit qu'on peut mesurer à la hausse ou à la baisse. On peut perdre du carbone dans les sols. Mais, normalement, on a quelque chose qui est plutôt intéressant. Et en fait, quand tu produis du renouvelable sur ta ferme, pourquoi ça ne viendrait pas s'enlever de la pollution ? Puisque c'est quand même ton travail de paysan, quelque part. Alors, c'est très controversé. L'ADEME aimerait que tu aies une société séparée sur le photovoltaïque et une autre société pour les fermes et que les deux bilans soient séparés, si tu veux. Et la demande, c'était que sur une ferme, on mette tout dans le même panier. C'est-à-dire que, ici, on a séparé le bilan de l'élevage du bilan de la méta. D'accord ? C'est calculé exactement pareil. Ça veut dire que la méta, elle produit quand même 16 tonnes de carbone dans l'hectare, elle produit 2,58 et elle stocke 0,57. Donc, la méta, c'est très, très performant. Donc, imagine que maintenant, tu prends la méta, tu pondères un état et tu la ramènes là. Ça veut dire que celui-là, il va tout de suite monter à 6 ou 7, là. D'accord ? Bon, du coup, il y a une vraie polémique. Certains la peuvent faire parce que ça te donne le lier supplémentaire, c'est-à-dire production d'énergie renouvelable pour diminuer les GES. D'accord ? Donc, moi, j'ai tendance à réfléchir comme ça parce que toutes les fermes devraient faire de l'énergie renouvelable, en fait. Ce serait ça, la bonne idée. Tout le monde ? Oui, 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 mais déjà, on va s'occuper de nous. Donc, voilà. Donc, du coup, on vous a remis ça dans le débat qu'on avait au dédié au gaz. Donc, par terre, LVH, finalement, eh bien, elle répond aussi à la politique du 4 pour 1000 parce que tous les ans, 0,5 tonnes de carbone, dans nos pratiques, c'est du 4 vers 5 pour 1000, alors que tout le monde aimerait 4 pour 1000. Donc, c'est bon, on est dans l'objectif global d'une politique type COP21 pour stocker du carbone et amener de la dépollution. D'accord ? Parce que ce qui va rester dans le sol, c'est enlever net les GES monde. Donc, si tous les paysans font ça, vous gagnez la bataille environnementale. C'est ce qu'ils ont calculé. C'est-à-dire, tous les paysans qui séquestrent du carbone dans le sol à 4 pour 1000, ça supprime les émissions de 10 milliards qu'on a vues au début. Les 10 milliards de tonnes de carbone, l'agriculture, avec 4 pour 1000, elle a la possibilité de les supprimer. Et donc, c'est ce levier-là qu'il faut aller revendiquer. Ok ? Parfait, on va pouvoir finalement arriver à le faire valider pour que ça puisse donner des émissions. à ton avis, est-ce qu'un travail à la vacheveuse sera reconnu ? Est-ce qu'il sera retenu politiquement ? Oui ? Aujourd'hui, non. Mais voilà. Donc, comment tu vas t'y prendre pour que ce soit reconnu politiquement ? Absolument. Mais les consommateurs ne savent pas. Ça, c'est une idée. Autre idée ? C'est-à-dire qu'on est en France de propositions et de par les résultats qu'on lui vient de l'accrocher. Ça, en fait, c'est sensible auprès... Enfin, c'est quelque chose qui est sensible au point des consommateurs. En fait, quelque part, on a une crédibilité à faire valoir, justement, qu'aujourd'hui, si on arrive à l'autre, à l'autre. Oui, mais à mon avis, le meilleur levier, c'est de challenger Lidl. C'est tout. Vous leur dites « Vous êtes mauvais dehors. » « Ciao. » « Nous, on fait autre chose. » Tu leur dis comme ça. L'Institut de l'élévage, idèle. Leur dites dehors, « Ciao. » « On n'a plus besoin de vous. » « On veut ça. » « On ne veut pas votre truc. » Et tu les challenges. » Hein ? C'est pas grave. Tu ne t'occupes pas de ça. Si tu ne vas pas, il manque quand même. Surtout pour leur donner les infos. Il faut pour leur donner le gouvernement Sodia, par exemple, Sodia, qui nous invite sur leur site à aller répondre à ma question. Il faut commencer par accepter que les informations à Yavida. Oui. À l'Institut de l'Evage. Oui, oui, je sais. J'ai fait un questionnaire comme ça. Rien qu'à cause de ça, je n'ai jamais répondu. J'ai répondu. Et en fait, on te met dans un entonnoir où tu es bloqué. À la vue de l'Evage. Mais gratuitement, en fait, si tu bosses pour... Donc, l'idée, c'est que vous challengez l'Institut de l'Evage. Est-ce qu'il y a un peu d'argent ? Ok ? Je mesure un résultat et je challenge. Voilà. Je mesure comme ça et pas comme vous. Il faut que vous rajoutiez les pratiques agricoles, la gestion du sol et la production d'énergie de la ferme. En fait, c'est une production de carbone renouvelable qui vient supprimer les émissions. D'accord ? On ne peut pas avoir dit ça, c'est pas vrai. On ne peut pas les dire que c'est pas vrai. Ah, mais là, c'est vraiment cher. Mais non, on ne dénire pas. Tu ne t'en occupes pas et tu mets de chaleur. Chaque fois qu'il se pose quelqu'un de l'Institut de l'Evage, tu lui dis « Je stocke du carbone et je n'ai plus d'émissions de gaz à effet de serre sur la ferme. » Et tu le dis très fort et tu le répètes. Et l'idée, c'était qu'en fait, on s'était posé la question d'aimer que chaque ferme a émissions je vous fasse un bilan. Si vous aviez un panneau comme ça, je n'ai pas l'énergie renouvelable, je m'en manque un peu. Mais imaginez que vous avez ça. Je vous promets ça à quoi ? C'est un bilan. Et chaque fois que vous envoyez un mail, chaque fois que vous envoyez un mail, vous mettez ça dans votre carte de visite. Et ça parra. Et comment, j'ai une question. J'ai fait un bilan par la carte 2R, qui n'est pas bon, bien sûr. Oui. Ça, je ne suis plus que le moyen. si j'ai fait cette bilan avec vous, qu'est-ce que j'ai développé là ? Tu seras bon. Parce qu'en fait, on va tenir tout ton lait que tu produis, tes céréales que tu vends, etc. de la ferme, ça viendra en carbone renouvelable vendu à la société. Et donc, ça va s'enlever de ta pollution. Maintenant, c'est le défi comment reconnaître ça par les autorités ? En fait, les autorités, à un moment donné, elles vont avoir un vrai problème si vous commencez à dire on ne veut pas ça, on veut ça. C'est tout. C'est pas grave. Elle devra être améliorée. Vous voyez les gros, gros, gros dossiers, les gros débats sur ce dossier-là. Alors, pour en finir avec tout ce dossier, je vous ai synthétisé ça sur une espèce de diapositive, c'est-à-dire quand vous allez la télécharger sur Internet, vous aurez quelque chose de plus précis. En fait, je vous ai mis ici la céréale et là, la prairie, globalement. D'accord ? Ou le fourrage. J'en signe du maïs, par exemple. J'en signe le bétail, etc. Et en fait, on va se rendre compte que globalement, vous pouvez calculer le rendement total de cette culture. Donc, si j'ai du grain, un tiers du rendement total de la plante, c'est le grain, un tiers, c'est la paille, un tiers, c'est les racines. OK ? Faites-le comme ça. C'est une mémo technique très simple. Donc, si je produis 10 tonnes de maïs-grain, d'accord ? J'ai 10 tonnes de paille et 10 tonnes de racines, c'est-à-dire que ma plante, elle a produit 30 tonnes de matière sèche. Sauf que tu ne les vois jamais. D'accord ? OK ? Ce qu'il y a dans le sol, déjà, tu ne le sais pas. Alors, ça sert à quoi ? Ça sert à faire un petit calcul. Pour une tonne de matière sèche produite, j'ai 0,4 tonnes de carbone, réellement. Et donc, tu sais tout de suite avec le rendement de la structure combien tu as séquestré de carbone depuis l'air avec la photosynthèse. D'accord ? Et tu le fais pour un fourrage, tu le fais pour une prairie. Une prairie, c'est plutôt moins noire. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le rendement dans le sol, c'est la moitié du rendement aérien, tout simplement. Donc, je vous ai mis des petits trucs mnémotechniques, téléchargez ça sur Internet quand on l'aura mis et vous faites vos petits calculs. Et donc, une fois que vous avez produit vos fourrages, il y a une vache qui mange ça au milieu. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer de, soit je compte ça en récupération de gaz à effet de serre dans le bilan, soit je m'occupe de ma vache. Et donc, les fourrages, elle est concentrée passent par une vache et cette vache, elle va produire des gaz à effet de serre, elle va produire de l'alimentation, d'accord ? Le TEP que vous allez vendre, et elle va produire quelque chose, des effluents, etc., qui va dans le sol. Ok ? Donc, il y a trois compartiments. Donc, soit je mesure ici et là, soit je mesure là, ce côté-là, d'accord ? Et en fait, qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit que il est évident qu'il faut rentrer la partie végétale dans le bilan, soit au début, soit à l'affaire, sous forme de production alimentaire, puisque de toute façon, ça récupère du CO2. D'accord ? Et que vous êtes dans la boucle du renouvelable, vous n'êtes pas dans un système industriel. Donc, ça veut dire quoi aussi pour finir ? Ça veut dire que le sol, en fait, il va jouer le tampon dans vos bilans. Quand tout va bien, ce que vous avez mis là, vous l'avez ici. Ça fait zéro. Sauf que ça ne fait jamais zéro, parce que le sol, il va stocker du carbone ou il va en relâcher si vous avez perdu de l'humus. En fait, on se rend compte que le sol, c'est l'outil environnemental par excellence, parce que c'est lui qui va faire le yo-yo dans les pratiques agricoles. En fait, c'est lui qui équilibre le bilan, tout simplement. Il m'en manque, c'est lui qui le produit. J'en ai de trop, c'est lui qui le stocke. D'accord ? Ok ? Donc, ce débat-là, aujourd'hui, on peut l'expliquer assez simplement, on peut le mener. On a des modèles qui le calculent, et donc, qui libèrent complètement le débat, vous devez vous le prendre, et puis moi, je devrais mettre ça, aller dans mon mail, bilan carbone, de mon élevage, ciao ! D'accord ? Et donc, à chaque fois que vous allez arroser un collègue, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Parce que la première fois, bon, la deuxième fois aussi, mais un jour, il va quitter. D'accord ? Donc, quand vous envoyez des mails à l'administration, vous faites ça, des fois, pareil. Et là, le fonctionnaire va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce trafic, qu'est-ce qu'ils font, d'où ça sort, et c'est comme ça que vous allez gagner la bataille. D'accord ? Mais l'irrigation, elle vient dans le bilan énergétique qu'on fait, dans les TEP, en fait, elle est déduite et elle est dans les GES. D'accord ? Mais de l'autre côté, la main c'est que c'est plus étonnant. Oui, mais en fait, tu vas avoir ici une plus grosse production alimentaire possible. Et de même, pourquoi pas du biogaz ou autre chose. On se rend compte que là, après, tu vas faire de la technique, mais ton bilan, il ne va pas changer beaucoup. Il ne va que augmenter. Non, mais si on dit, l'irrigation, c'est qu'on le verse avant de vous accrimine. Alors, c'est pas vrai. Aujourd'hui, urgence, urgence, pour avoir une vraie politique de stockage et de gestion de l'eau, d'irrigation, si ça chauffe, ici, on sera obligé d'irriguer bientôt. Donc, elle est où, la politique de l'eau ? Il n'y a pas ? Urgence de l'affaire. Tu ne peux plus pomper dans la nappe, tu ne peux plus pomper dans la rivière, il faut faire des bassines partout. Voilà, il faut un plan marchal de l'irrigation et de l'eau en France. Les cours d'eau, ils enlèvent les revenus et puis... C'est pas du tout que vous faites de la réserve. C'est pas du tout dans les... C'est plutôt de nos confères. La jambe de l'eau à Tourcaronne, elle a fait quelque chose depuis 30 ans, elle fait des retenues immenses pour réalimenter les cours d'eau pour que les agriculteurs puissent pomper dans les cours d'eau. Et ici, on fait l'inverse ? Oui. Mais en même temps, c'est la ronde au sol qui est la rivière sur la salle. Ah ben, tout à fait, c'est ce qu'on voit. Et donc, on a commencé par couvrir les sols et après, on change les pratiques, on met le bus et on envoie de l'eau. Et là, c'est pas parti que l'eau, ça produit. Donc voilà un petit peu le travail qu'on vous propose. D'accord ? Donc voyez d'où ça part, ce qui va se passer dans les années qui viennent et à laquelle sauce ça pourrait être mangé. et au final, on en est là. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de proposer un changement dans la méthode, c'est-à-dire qu'il faut rajouter la production alimentaire des fermes parce que tout ça, c'est du carbone renouvelable qui vient du végétal. Et il n'y a pas de raison de ne pas le compter. Alors même s'ils ne veulent pas compter le sol dans l'unique, on en fout du sol. Et on compte, on voit la production végétale là-dedans. On compte le sol, il peut résoudre le problème immédiat. Oui ? Je ne sais pas, vous avez vraiment bien compris que ça, c'est la façon que nous, un sordiadé, un loup, commence à compter et tous les autres. pour eux, alors lui, il y a une accusation au dernier moment, vous n'êtes pas des scientifiques. Pour les autres, ce sont des scientifiques, c'est la scientifique qui a validé cette société. Mais pour moi, c'est même par le problème si c'est scientifique ou pas. Je veux bien laisser à eux, mais ils ont fait une erreur quand même. et sur ces erreurs, toute la profession élevage ont perdu. C'est ça. Faire du sel, CO2 aujourd'hui, c'est vous mettre en danger pour demain. Voilà. Mais c'est pas facile pour un paysan qui n'a pas élevé dans ce milieu de réflexion. Et cette importance qui va donner le GES va sauver ou va tuer la future homme. La vie sur la terre, c'est l'eau et l'air qui ont cause là, surtout. Et la nourriture à la fin. Mais ça, c'est très, très, très loin, c'est sûr. Mais vous pouvez trouver dans l'histoire de l'homme des régions qui sont disparues à cause de ces erreurs. Qui sont venus en désert. Il n'y a plus de personne. Ça existait aussi à un moment. c'était tout concentré. Tout couffé, tout l'aventure. Il y a quelque chose derrière tout ça. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il n'y a pas arrivé à ça. C'est que derrière, il y a des lobbies qui ont un intérêt à ce qu'on aille pas trop vite dans le domaine. Je ne sais pas. Il y a des lobbies sûrs, mais je ne veux même pas aller jusqu'à là. C'est sauf la politique se figer sur certaines recherches qui étaient actées. Oui, mais moi, ce que je veux dire, est-ce que vous... Par exemple, l'IAD, est-ce qu'elle a un poids pour influencer ? Elle a un très gros poids. Elle vous appelait l'agroécologie. Ça, ça a été le premier travail. Maintenant, il faut la remplir, cette agroécologie. Donc, c'est peut-être plus le travail de l'IAD, c'est le travail peut-être de la vacheveuse et d'autres groupes et d'autres projets. En fait, il faut ramener ça dans les entreprises et se développer sur les nouveaux modèles. d'accord ? C'est-à-dire que j'aimerais que Agrial rentre dans ce genre de projet. Je ne te dis pas, il y aura mais longtemps. Et comment ça va venir ? ils sont aussi, ils sont les gens qui bougent. Pourquoi ne pas créer une nouvelle structure au lieu d'aller chercher ceux qui... En fait, il y a du... C'est beaucoup d'énergie créée. Ils veulent justement faire du business. C'est plus facile de bouger ce qu'il y a. Ah oui, parce que... C'est compliqué de recréer le neuf, mais de toute façon, si ça ne bouge pas, tu feras le neuf. D'accord ? Donc tu commences par le plan A et tu sais que le plan B il t'attend au coin de la rue. Surtout dans le privé, ça commence à se développer. Là, ce que moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, c'est le syndicat, enfin, le syndicat majoritaire a dit quoi au niveau politique. Il y a Kadhi, Christian Lambert, alors à Nourière. Quelqu'un a écouté ? Ils vont droit dans le mur, dans leur façon de penser. Ils ne veulent pas ouvrir les yeux. Et moi, ça me fait peur, ça. Je me dis, il faut remplacer tout ça. Mais comment ? Oui, mais il y a un problème d'information. Déjà, tu parles de syndicat majoritaire, aujourd'hui, il n'y a pas de syndicat majoritaire. Le problème, aujourd'hui, c'est l'information. Comme disait Antoine, aujourd'hui, le gros problème, c'est que la majorité des baisants, ils sont à 100 lieux de ça parce que, justement, on les a mis dans un mur. Voilà. Mais on n'a pas pu faire ça. Mais on n'a pas pu faire ça. C'est pas seulement la lutteur, hein. Tout le monde confondit. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais on ne peut pas le former un peu. Et le problème, aujourd'hui, c'est une minorité agissant qui, à un moment donné, peut faire bouger des choses. Alors, c'est vrai que le problème, c'est... Il y a besoin de structuration. La structuration. Le problème, la structuration, c'est que... Tu vois dans mon modèle, nous, tout seuls... Mais bon, il y a une bonne porte, quand même, de sortie. C'est la jeunesse. Ou toi ? Oui, c'est la jeunesse. Mais il faut le bien former. Il y a une bonne nouvelle. Ça intéresse beaucoup les jeunes. C'est... Voilà. Moi, je le vois. Le public, c'est énormément... Et donc ça, c'est plutôt la très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrousser les manches. Mais vous aussi, peut-être à l'exemple de formation. Ça commence. À partir du moment qu'il y a 15 cents qui portent dans un sens, on arrive à bouger. Quand on a démarré le projet La Vache Eureuse, l'autonomie en protéines, c'était l'herbe avec l'Institut de l'élevage et les moutons de pochons et autres. Et en fait, quand vous lisez la presse agricole, ce débat-là sur l'autonomie en protéines, les métailles, les fourrages, tout azimut, il va gagner la bataille. C'est très, très net. Ça y est, on a passé les 15%. On est en train de les passer. Regardez dans les journals, il y a plus en plus. Ça me fait plaisir. Dans les journals, réussir, je ne sais pas, tout l'éleveur, la terre et tout ça, ça commence à mettre des bons reportages, une à deux pages sur ces thèmes-là. Oui, mais on voit qu'il y a certaines personnes qui ont démarré. Mais c'est pas grave. Ça, il y en a toujours, les gars, il faut des autres qui continuent à pousser. Et c'est pour ça qu'on rend des raisons. C'est pas nous, seuls, qui va le faire. Pourquoi ça va bouger ? Important, c'est qu'on se monsez partout. Et après, il y a des plus forts que nous qui vont sortir. Et c'est ça qui va faire busculer des gens comme Agriya, des gens comme ça. Est-ce que... Oui, mais moi, j'ai peur qu'ils s'accaparent ça pour faire les gens menés sans prendre en compte les biologiques dans le social, économique. Parce que tu les squeezes ces gens-là. Et à un moment donné, ils ne veulent pas pour les squeezer. Moi, je les vois bien, ils s'en bouffent là-dedans. Ils s'en vont dans les nouvelles technologies, les fonctionnels, tout ça. Ils veulent faire du toujours. Ils voient qu'on a la fin d'un système qu'ils ne vont plus vendre ce qu'ils vendent aujourd'hui. Et ils cherchent absolument à tout le monde. Oui, bon, on va prendre des coccinelles au prix du fichu. Moi, je le dis. Dès qu'on monte, ça a des filles, à la bricole. Dès qu'on monte, les filles. Dès qu'on monte, pourquoi pas 250 ? Pourquoi pas 250 ? Après tout, je crois que la taille, c'est un critère, il y aura de plus. Une petite ferme comme une grosse, mais elle ressemblerait à quoi, cette ferme-là ? C'est une ferme autonome, c'est une ferme autonome, plus qu'on monte. On n'a personne besoin. Sauf, on a besoin d'un déclic que nous puissions emmener ça sur le monde. Partie économique, ça veut dire qu'on arrive à vendre notre produit avec ses valeurs. On sait bien si nous nourrissons les vaches comme ça, le lait et la viande, les fameuses oméga-3, on est oméga-6, et tout ça, vous pouvez raconter une jolie histoire derrière avec ça. Et ça devrait se rendre bien mieux pour la santé de l'homme, avoir moins de cancer, et tout ça. Oui, mais à côté de ça, je pense qu'il y a un autre problème qu'il faut qu'on veut faire, c'est la répartition de la valeur ajoutée dans la vie. Ça sert encore une autre chose. Mais là, déjà, on est à 300, 350, 400. Aujourd'hui, il n'y a plus de prix de lait homogène. Je croise des gens qui sont payés 400, 450, des bio jusqu'à 500, et puis d'autres à 280, selon où tu livres, etc. Donc, il n'y a plus de prix, il y a un prix de lait payé par entreprise, aujourd'hui. C'est ça, la réalité. Et donc, des fois, tu as du bol, on a des rangs de la vacheveuse, il livre chez Rian, c'est ça ? Il est payé 400 euros la tonne. Oui ? Ah ben, il est comme toi. Oui, on peut prendre la vache, à la limite. En fait, il a une entreprise qui sait valoriser le lait et qui partage la valeur. Oui, mais nous, on croit que nous, on partage la valeur. il ne faut pas les prendre pour des guignotes. Ils sont intéressés par le système. Ils sont déjà partis avec. Ils sont partis avec. Simplement, ils partent pour mieux capter le système, pour faire... C'est à nous, c'est à nous de prendre les règles et justement, d'être forts. que si on continue, sinon on change tout seul et qu'il y a toujours un système de la valeur ajoutée et captée tout par les mêmes, on aura toujours des problèmes. Vous voulez une anecdote ? Je suis passé à l'union de guerre de la Meuse l'année dernière avec ce projet-là. On l'aura toute une journée avec les techniciens, le président, le directeur, etc. J'avais déjà vu les agriculteurs deux fois en groupe et à un moment donné, il faut passer à l'action. On y va ou on n'y va pas. Donc, j'ai passé une journée à travailler le sujet. Quand on a fini, je me suis fait recaler sur un argument. Donc, il y avait le représentant du BTPL, le Bureau technique de la production laitière, qui a posé une seule question. Est-ce que c'est validé par l'INRA, l'ADEME ou l'Institut de l'élevage ? J'ai dit non. Donc, je ne peux pas y aller. Donc, lui qui est le support de développement de l'ULM, il bloque l'ULM. Conclusion, il y a un agriculteur qui fait partie de votre réseau là-bas, à côté de Verdun. Donc, il bosse et puis là, il y a un problème à l'ULM parce que les Allemands sont venus acheter du lait sans OGM et ils payent 40 euros la tonne en plus. Et le seul agriculteur qui a ça, c'est votre collègue là-bas. D'accord ? Donc, il est ramassé tout seul et il touche 40 euros la tonne en plus. Et ce n'est pas fond de les avoir prévenus, de dire que veut le consommateur, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et en fait, on prend de la valeur parce qu'on le fait et qu'on le dit et à un moment donné, tout l'ULM est en train de pousser. D'accord ? Alors, on y va, on n'y va pas. Mais il y a un égard de l'officiel, donc de l'Institut d'élevage ou du BTPL qui bloque. quand je lui dis de toute façon, combien de temps tu vas bloquer ? C'est ça la question ? En fait, il va bloquer quand les agriculteurs du groupe auront choisi de le mettre dehors. Parce que c'est tout, il y a, je crois, il y a 150 paysans à la ville, ils connaissent. donc la ferme de deux mers, elle sera autonome avec un paysan entre eux, mais elle sera comment encore ? En fait, elle sera avec des arbres parce qu'il va falloir stocker du carbone, donc on va se poser la question des arbres. On va se poser la question du semi-direct et du travail du sol. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va se poser comme question encore ? On va se poser la question d'optimiser les vaches laitières, donc c'est la santé des animaux principalement, et la longévité, les deux grands pôles pour optimiser. Et puis, on va faire du rendement plus, 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 plus avec les végétaux. Voilà. Et une fois que tu as des arbres, tu vas faire un poisson l'air. Et s'il en reste avec les copains, on fera du biogaz. Non, mais regarde, ton biogaz, il ne vient pas du tout impacter le système d'élevage. C'est ce qu'on a commencé à travailler. C'est-à-dire que quand je fais du biogaz, je produis beaucoup d'énergie, j'ai des GES que je gère et je stocke du carbone dans le sol. Donc, mon système, il est vertueux. Je ne dégrade pas le sol quand je fais de l'énergie et c'est un système complémentaire à l'élevage, mais pour des problèmes de visibilité, on les a séparés. En fait, on se rend compte que cette ferme, elle se prépare. J'ai une ferme qui est à côté de Cholet qui est comme ça. On pourrait organiser une visite chez ce gars-là. Et en plus, elle a des robots. Donc, ce n'est pas impossible de mettre de la technologie high-tech si on veut. Après, c'est les choix. Je viens dans la salle de traite où je mets un robot. Ce sont des choix. Et donc, on va se rendre compte que cette ferme-là, elle a peut-être un très gros potentiel. Elle a une cesse à l'envente. Oui, oui, oui. Et donc, on se rend compte que, on est sur des systèmes autonomes, si on veut, et on se rend compte que là, quand on va aller faire un bilan énergique, ça donne vraiment le coût, on pourrait être très, très, très surpris des émissions du système puisque c'est des fermes qui arrivent à 30 litres de lait sans rien acheter. ça commence à cartonner, c'est-à-dire que ce raisonnement-là, cette agriculture qui se prépare pour le XXIe siècle, en fait, on la découvre très, très, très performante, finalement. Donc, oui, oui, c'est-à-dire que la prime, elle est au végétal. Plus vous allez bien gérer et produire ce végétal, mieux vous allez être dans tous vos bilans carbone, etc. Et donc, il y a des vrais, vrais, vrais dossiers à remettre de goût. Vous voyez, il y a des prix qui attendent les paysans, là. Et ce gars-là, il peut aller en bio ? Il peut aller en bio, mais est-ce que c'est intéressant ? En fait, pour aller en bio dans ces fermes-là, devine comment on va faire. Non, en fait, il faut qu'il ait assez d'engrais dans le digestat du biogaz pour rendre la ferme autonome en fertilisation pour la haute production qu'il a besoin de faire. C'est-à-dire que tu aurais tout intérêt à démarrer ta ferme en conventionnel, à acheter de l'azote chimique, etc., remplir ta cuve d'azote organique, et une fois que tu en as assez pour être auto-fertile, tu sais, ben là, tu peux commencer à dire, ben j'y vais, j'y vais pas. Parce qu'après, le dernier truc, c'est qu'il faut savoir désherber. C'est tout. Mais quand tu fais du courage, c'est pas très grave. Tu piges. Et donc, j'ai un projet comme ça en France où on a fait toute cette démarche-là et aujourd'hui, en bio, c'est une ferme à très haute productivité. Puisqu'en fait, on produit comme en conventionnel avec la fertilisation du biogaz. Il pourra pas y aller en bio parce que c'est ça qui est important. C'est dans l'implantation des nouvelles stabilisations, c'est qu'en bio, il faut 4 mois de pâturage. Oui, oui, oui. Et lui, il pourra pas parce qu'il a pas assez de... Tout à fait. Tout à fait. Je sais bien, on a d'autres, on a d'autres problèmes qui arrivent. C'est-à-dire, le problème, il est dans le cahier des charges et les contraintes que je me suis moi-même donnée. Il y a obligation, 4 mois de pâturage. Nous, on se rend compte que les projets vont être intéressants. Et finalement, le plan soleil va rapporter de l'argent et le plan aussi et le système de l'économie aussi. C'est la grande question de cette année, c'est-à-dire, l'impact climatique, il est fort parce qu'on a une sécheresse qui dure depuis un an quand même. Donc, oui, oui, oui. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que nos systèmes végétaux doivent bouger ? La réponse, elle est probablement oui. Oui, c'est vrai. C'est bon, oui. Globalement, on produit moins. Donc, les stocks sont nus et on vient de poser un point sur la nature des végétaux en fonction des zones qui va falloir bouger un peu. Peut-être plus d'hier, mais moins de m'été. C'est diversifié. En fait, vous devez vous intéresser aux végétaux. Vous avez une plante recordement du monde de production en pleine sécheresse. Ça existe. Ça s'appelle de la chicorée. Donc, les essais qu'ils ont dans le Gers, parce que là, c'est très sèche, irrigué, pas irrigué, ça fait 30 ans de matière sèche irriguée, mais ça en fait encore 12 avec rien. Et donc, une chicorée, c'est quand même 0,88 UFL, c'est 100 PDIL, etc. Et donc, tu peux avoir une très haute productivité avec certaines plantes, mais tu n'es absolument pas habitué à les utiliser. En fait, c'est ça le problème qu'on a. On a un problème culturel. Le problème de la chicorée, c'est qu'on ne peut pas ni l'encider, ni en faire du fond. Non, c'est ça. Tout à fait. C'est que de la végétaux. Et donc, la question, c'est, est-ce qu'on peut faire bouger cette plante dans les systèmes végétaux pour au moins l'encider correctement ? Donc, la réponse doit être oui, à condition qu'elle soit fige. En vert, il n'y aura pas de souci. Les vaches, on fait ça très bien. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est d'aller visiter les plantes un peu. Et donc, ça, personne ne le fait. Et donc, on vient un petit peu embêter et qu'on va se travailler. C'est ça pour la lusherbe. Non, la lusherbe, on a eu des catégories. Oui. Je pense, on va retrouver encore d'autres plantes que j'aurais. Mais, peut-être, il va exister dans le futur un maïs qui tu peux implanter en automne et récreté en printemps. Ah, ça, ça va. Bon. Bon, entre le temps, on va aller couper un peu, on va aller manger, discuter entre eux un peu. On revient en une heure, une heure et pas. Une heure et pas. Bon, bon appétit. ofñoz. Bon appétit. Sous-titrage FR ?